Bonjour à tous, j'espère que ça va. Chers hommes, savez-vous pourquoi certaines femmes ne gémissent pas, ne crient pas pendant les rapports sexuels ? Vous voulez le savoir ? Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà. Premièrement, vous devez savoir que lorsqu'une femme gémit lors des rapports sexuels, c'est juste que celle-ci veut extérioriser le ressenti de ce qu'elle est en train de vivre pendant ce moment-là, pendant l'acte. Et il faut aussi le savoir que toutes les femmes qui gémissent, qui crient pendant l'acte sexuel, ne le font pas forcément parce qu'elles ressentent du plaisir. Oui, ça il faut le savoir. Nous avons aussi ce type de femmes qui, en fait, ne crient pas, qui ne gémissent pas, qui ne réagissent pas. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'elles ne réagissent pas. Elles réagissent, mais intérieurement, parce qu'en fait, c'est leur manière à elles de s'exprimer, d'exprimer en fait ce qu'elles ressentent. Ce n'est pas que vous n'avez pas été à la hauteur durant cette relation, mais c'est en fait qu'elles ont peur du regard de l'autre. Deuxièmement, elles ont peur de la manière dont vous allez les voir, les juger, ok ? Parce qu'il y a des femmes comme ça qui sont introverties et elles ont peur en fait du regard de la personne, de leur partenaire. Si elles crient beaucoup trop, si elles gémissent beaucoup trop, elles ont l'impression que vous pouvez avoir à les juger d'une certaine manière, faisant d'elles parfois une fille un peu très olé-olé. Alors que cela n'a bien évidemment rien à voir. Alors deuxièmement, nous avons aussi certaines femmes qui évitent de crier simplement parce qu'elles ont peur que quelqu'un les entende, parce que le voisin va entendre peut-être qu'il y a la belle famille qui vit dans la maison, il y a le beau-frère, la belle-sœur qui est là. Alors elles se disent, si je me mets à crier, je me ferai passer pour qui ? La belle famille est là, le beau-frère est là, la belle-sœur est là, donc je dois contenir mes émotions et ne pas les extérioriser. C'est pour cette seule et unique raison que vous verrez que ce type de femmes ne veulent pas crier. Et c'est pour cela qu'elles réagissent de cette manière. Nous avons aussi cette catégorie de femmes qui sont très pudiques, très pudiques, très introverties. C'est-à-dire qu'elles ont été élevées d'une certaine manière. Il y a des gens dans leur famille, les sujets par rapport aux relations sexuelles et autres n'étaient pas des sujets qui faisaient des ordres du jour. C'est-à-dire qu'on n'en parlait pas et on se posait même des questions. Le papa, quand on le voit arriver, c'est une personne qui est toujours un peu mise à part, la maman est mise à part. Et on se posait juste des questions à savoir à quel moment il faisait les bébés. Ce sont des thèmes qui étaient tabous dans certaines familles où on n'en parlait même pas. Jusqu'à nos jours, aujourd'hui, il y a toujours aussi des familles, les sujets comme les relations sexuelles, on n'en parle pas, c'est tabou. Les mamans ont même du mal à évoquer ce sujet-là avec leurs filles parce qu'elles estiment que ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait parler. La fille va le découvrir au temps voulu. Alors que ce sont des choses qui sont très importantes à dire, à annoncer à la jeune fille pour qu'elle soit déjà préparée, qu'elle comprenne déjà. Peut-être pas forcément aller en profondeur si celle-ci est encore très jeune. Mais avec le temps, la maman est censée aborder certains sujets, surtout concernant la sexualité, à sa fille, si elle veut que celle-ci n'aille pas prendre cela à l'extérieur. Et donc, comme je disais, d'autres, c'est par rapport à l'éducation et cette éducation-là a tendance à les influencer. C'est-à-dire, tu as grandi comme ça, tu ne parles pas de ces choses et donc tu estimes que ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait aborder. Et donc, ça impacte aussi ta personnalité au point où, même avec ton propre mari, c'est ton mari, mais tu as du mal à extérioriser, le ressentir, le sentiment que tu ressens pendant ce moment-là de l'acte. Alors, je dirais aussi pour finir que, en fait, les gémissements et autres, les cris, beaucoup d'hommes se disent que quand la femme crie, puis la femme crie, puis la femme est en train de gémir, ça veut dire que, lui, quelque part, ça fait du bien à son égo parce qu'il sent qu'il est en train de faire du bon travail, ça veut dire que la femme est heureuse. Détrompez-vous, cher homme. Il y a des femmes qui gémissent, qui crient comme ça, mais en fait, c'est fictif. Elles sont en train de vous mentir. Elles ne ressentent absolument aucun plaisir. Elles n'aiment même pas, en fait. Et elles sont en train, simplement, de se dire, j'aimerais que tu fasses au plus vite pour que je passe à autre chose. Voilà. Le gémissement d'une femme ne doit aucunement vous faire croire que la femme est contente de l'acte. Et le non-gémissement aussi d'une femme, le non-cris d'une femme ne doit aucunement vous faire croire que la femme n'était pas contente, n'était pas satisfaite de ce moment-là. Comprenez simplement qu'il y a des femmes qui réagissent différemment les unes des autres. Il y en a qui extériorisent, qui montrent qu'elles sont satisfaites, qu'elles sont contentes par l'écrit, par les gémissements et elles sont sincères par rapport à cela. Il y en a aussi qui ne l'extériorisent pas, mais ce n'est pas qu'elles n'ont pas été contentes, elles n'ont pas été satisfaites. C'est simplement leur façon d'être, leur manière d'être. Alors il y a des hommes qui aiment eux, la plupart des hommes en tout cas, qui apprécient que la femme puisse extérioriser. Mais je voudrais juste dire à un homme, ne te sens pas lésé quand tu vois une femme ne crie pas, une femme ne gémit pas. Cela ne veut pas forcément dire qu'elle n'est pas d'accord ou qu'elle n'a pas aimé. Non, parce qu'une femme peut aussi ne pas aimer et crier. Donc sur ce point-là, arrêtez de vous faire avoir les hommes. Et puis il y a toutes ces femmes qui ont du mal à extérioriser leur ressenti. Qui ont du mal à démontrer qu'ils sont très introvertis. Vous pouvez travailler là-dessus. C'est un travail et ça s'accompagne. C'est ce que je fais avec beaucoup de personnes, avec beaucoup de femmes. Des personnes qui ont du mal en fait à se relâcher et à exprimer ce qu'elles sont en train de ressentir. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez besoin de moi, contactez-moi sur mes pages. Que Dieu vous bénisse. C'était Lise Manzambi pour vous. Parce que moi, j'ai fait du couple en fait mon centre d'intérêt. J'aime beaucoup motiver les couples. J'aime motiver des personnes qui ne se sentent pas bien, qui ont besoin vraiment d'être elles-mêmes. Soyez 100% vous. Alors si être 100% vous, c'est la manière dont vous êtes, il faut faire comprendre à votre partenaire. Afin que celui-ci puisse comprendre que c'est votre manière d'être. Et faites des concessions pour que chaque personne se retrouve. Parce qu'après les cris, les gémissements, je peux dire que c'est juste un détail. Voilà, ne restons pas là-dessus, sinon ça risque de gâcher l'ambiance. On se retrouve la prochaine fois avec un nouveau sujet. Parce qu'il faut bien qu'on continue de parler des choses parfois qui dérangent les couples, n'est-ce pas ? C'était Lise Manzambi pour vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. A très bientôt. Bye.